Là, 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 putain, les amis, quand je vous disais qu'il y avait tout qui faisait en sorte que je ne filme pas hier, je vous explique, je devais filmer le samedi de base, mais j'étais tellement fatiguée que c'était impossible pour moi de filmer quoi que ce soit, j'ai fait que dormir, et là, genre, moi, du coup, je veux filmer, et c'est pas genre, en voulant installer ma caméra comme d'habitude, y'a mon trépied qui me lâche, là, quand je vous dis, genre, moi, il tient vite fait avec mon chargeur, et chaque fois, je me dis, putain, laissez, il faut que t'investisses dedans, et voilà, aujourd'hui, ça m'a lâchée, aujourd'hui, ça m'a lâchée, et tout, en plus, supplément, il est 16h, je suis censée poster la vidéo à 22h, du coup, le montage qui va m'attendre, là, le montage terrible qui va m'attendre, ça va être pire que la Côte d'Ivoire, là, ça va être pire, alors que c'est mon anniversaire, donc voilà, je suis à le dire, et tout, j'ai 24h aujourd'hui, oh my god, c'est une dinguerie, et deuxièmement, demain, j'ai un examen à 9h, et je me lève plus tôt pour aller réviser, donc imaginez-moi, genre, dans quel état je suis, mais je voulais absolument vous faire la suite, parce que mes bébés, vous m'avez manqué pendant 3 semaines, du coup, j'étais pas là, les deux premières semaines, bon, vous savez très bien, c'était par rapport, du coup, à mon voyage, et tout, j'ai vu que, du coup, vous avez suivi, même, sur Snap, ou sur Insta, et tout, ça m'a fait extrêmement plaisir, et la dernière semaine, c'est parce que, vraiment, quand je suis rentrée, en fait, je n'avais absolument pas le temps de faire quoi que ce soit, les amis, j'ai essayé, pourtant, j'ai essayé de me dire, bon, je vais essayer de caler la vidéo, là, c'était impossible, en fait, avec les partiels qui arrivaient, le travail qui m'a attrapée par le callback, en train de dire, ma chérie, tu dois rattraper tes jours, là, voilà, je n'avais absolument pas de temps pour pouvoir faire la vidéo, et comme vous savez, je n'aime pas faire les choses bâclées, c'est que, vas-y, je n'aimais pas ma tête et tout, bon, c'était en mode partiel, on va dire, entre guillemets, donc, vas-y, genre, moi, je me suis dit, autant bien faire les choses, donc, là, j'ai préféré, clairement, faire les choses à tête reposée, je me suis dit, bon, quitte à laisser une semaine de plus, c'est ce que je fais, donc, c'est pour ça que vous me voyez cette semaine, donc, du coup, cette semaine, nous allons reprendre, du coup, l'histoire de Fabrice, j'espère que vous vous en souvenez encore, encore désolée de vous avoir fait attendre les bébés, si, du coup, tu ne l'as pas vue, toi qui es nouveau, toi qui es nouvelle, je t'invite, du coup, à regarder la partie 1 et la partie 2, du coup, qui sont en ligne, je vous ai tout annoncé, bon, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite, du coup, à me suivre sur mes différentes réseaux sociaux, sur Snapchat, j'ai un peu bégé, sur Insta, TikTok, Snapchat, voilà, et tout, je poste ma vie, quand je mets les vidéos en ligne, ou quand je n'y mets pas, voilà, et ensuite, bien sûr, à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir, et tout, genre, votre soutien, comme d'habitude, et tout, et tout, surtout, quand même, je me rends compte que j'ai commencé YouTube en 2017, non, j'ai commencé YouTube, enfin, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2017, je suis en 2024, et je suis toujours sur YouTube, enfin, bon, même si c'est vrai que je ne suis pas la plus régulière du monde, mais genre, en mode, et que, voilà, genre, en mode, il y en a qui me suivent depuis toutes ces années, et tout, franchement, vous ne savez pas à quel point ça me... Mais bon, si je peux faire la sentimentale aujourd'hui, et tout, tout ça, là, vas-y, on n'est pas là pour ça, mais ça me touche, sachez, sachez-le en fait. Donc, maintenant que tout ça est dit, on part, du coup, à la suite de la story time générique. Alors, 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 du coup, par rapport à la story time, la dernière fois, je vous avais laissé sur quoi ? Je ne suis pas sûre, mais je crois que je vous ai laissé sur le fait que c'est bon, je vous avais déjà dit que j'avais eu tout le goût main avec Fabrice et tout, que j'étais grave mal pendant des mois et tout de sa main, et que, du coup, en début janvier, il y a un garçon, du coup, qui était venu me parler, et tout, qu'on avait appelé Marc ici, et que Marc, en fait, genre, moi, de tout départ, je ne le calculais pas parce qu'il y avait Crevito, donc la histoire de Crevito que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, du coup, à regarder la story time d'avant, voilà, c'est lui, et tout, donc il y avait Crevito qui était rentré dans ma vie, donc du coup, je ne l'avais pas calculé. Et ensuite, après, quand ça commençait à se détériorer avec Crevito et tout et compagnie, je me suis dit, ah, non, finalement, on va peut-être parler avec Marc, hein, surtout que Marc, comme je vous l'ai dit et tout, dans la deuxième partie, c'est un petit peu, en fait, le Marc, il est là, en fait, genre, moi, c'était un petit light skin et tout, dégradé bas et compagnie et tout, genre, petite barbe et compagnie, en mode, tu te retournes vite sur lui, en fait, clairement, tu te retournes vite sur le petit Marc. Il faut voir comment mon téléphone, il ne tient qu'à un fil, genre, c'est le cas de le dire qu'il tient à un fil. À tout moment, ça bascule, là, déjà, je le sens. Je crois qu'il ne faut pas trop lui en demander, hein. Ok, bon, c'est pas grave, on va faire la vidéo comme ça, hein, on va un peu en pencher, c'est pas grave. Au tout départ, franchement, quand je lui répondais, il faut dire la vérité, j'étais pas plus dedans que ça. Genre, moi, j'étais en train de répondre pour lui répondre, vous savez ce que c'est les filles et compagnie, genre, moi, j'étais pas une truc et compagnie, surtout que moi, je vous ai toujours dit que je me voyais pas avec quelqu'un de plus clair que moi. J'ai fait, Naïja, c'était déjà cool, mais il faut pas trop m'en demander, hein, voilà. C'est pas en mode, ouais, tout, bon, lui, vas-y, je vais lui laisser une chance. Mais c'est, en fait, il y a un jour, en fait, il m'a surpris, où c'est là, j'ai dit, ah, finalement, Coco, en fait, peut-être que toi et moi, en fait, en fait, peut-être que toi. On s'est tapé un délire. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est envoyé des messages, en fait, et il y avait un truc qui était gênant. Mais en fait, il a fait de cette chose gênante quelque chose de drôle, en fait. Et il faut me voir maintenant exposée de rire en autre jour. Je suis là, nia, ha, 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 j'avais même pas de contrôle sur moi-même. Genre en mode, le truc, c'est qu'en fait, il était, genre en mode, le truc, il était tellement drôle que j'en pleurais de rire, s'il vous plaît. J'étais là, nia, ha, ha, et tout, nia, ha, et lui aussi, il était là, cric, 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 et tout. En fait, c'est un peu un délire. Et c'est là que j'ai dit, ah, mais attends, mais c'est tellement rare de voir un garçon qui est beau, supplément drôle. Mais, mais attends, mais c'est qui cette pépite cachée que j'ai pas calculée depuis, là, en fait ? Non, 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 je veux me revoir, je veux me revoir. Donc, c'est là qu'en fait, j'ai commencé à lui accorder du temps que je lui donnais avant. Et ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est que, genre en mode, un jour, du coup, il avait commenté ma story Insta. C'était un truc, ce que je disais sur le Uno. Parce qu'il faut savoir, en fait, que du coup, j'avais repartagé quelque chose, genre c'était un réel, qui disait qu'en gros, genre en mode, maintenant, il y a un nouveau Uno et compagnie. Et moi, je disais que franchement, je détestais ce Uno-là, parce que, genre, en mode, il était beaucoup trop dur, il y avait beaucoup trop de cartes et tout, parce que je l'ai, tu vois. Moi, il a commenté ma story en disant, ouais, tu dis ça parce que t'es nul et tout et compagnie. Et donc, j'étais en train de dire, mais qui est nul, en fait ? Et donc, il me dit, ouais, c'est toi, t'es nul Uno, donc c'est pour ça que, genre, moi, tu dis ce genre de choses et compagnie. J'étais en train de dire, Coco, c'est pas contre toi. Franchement, c'est pas contre toi. Mais je sais que, en tout cas, en versus, c'est genre en duel. Pas en duo, en duel. Versus, face à face, je bois tout le monde. Je bois tout le monde. Je dis ça avec toute l'humilité que je peux dire. Vraiment, genre, je dis ça vraiment en étant humble. Je sais de quoi je parle. Je connais mon karaté. Et donc, il me dit en mode, arrête de parler beaucoup et tout de ça. Non, je vais essayer de le terminer en 2-2 et tout. Ça veut dire, moi, moi, là, sur le mode défi, il me dit, ouais. De toute façon, j'ai un Uno et compagnie, genre, en mode, si tu veux, on y joue. Je dis, ok, il n'y a pas de soucis. Donne-moi l'heure, l'endroit, la date. Je suis là, en fait. Je suis là. Et donc, du coup, j'ai en mode, il me dit, bah, vas-y, un jour, quand t'auras terminé tes cours, tranquillement et compagnie. Genre, moi, tu passes à la maison et compagnie. C'est mon dada. Genre, j'ai joué à ça avec mes frères et soeurs, avec mes cousins, pendant toute mon enfance. Tu peux pas. Tu peux pas. Et peu importe les règles de jeu et tout. Oui, le plus 4, on finit pas avec. Je te termine. En versus, je te termine. Je te termine. Les jours, on continuait. On a continué à parler et tout. Et au bout d'un moment et tout, je crois que du coup, c'était quoi ? Peut-être la troisième semaine de janvier parce que ça faisait quoi ? Ça faisait une semaine que c'était terminé avec Revito, un truc comme ça. Ouais, ça faisait une semaine. Donc, le jour J arrive. Déjà, il faut savoir que quand je finis les cours et tout, je pars du coup le voir et tout. Déjà, j'ai la pression. Déjà, pourquoi ? De une, c'est quelqu'un qui habite encore dans le 92. J'en ai marre. Déjà, j'en ai marre. Je te le dis. Je suis fatiguée en fait. Genre, moi, je suis en train de me dire, mais c'est une malédiction ou c'est comment en fait ? Genre, moi, tu commences à en avoir marre. C'est pas possible. De 92, de deux, genre en mode, j'ai eu la pression de vous. Parce que comme je vous ai dit, Marc, c'est un pain. Genre, Marc. On a beau avoir terminé comme on a terminé, de toute façon, vous aurez la fin là et tout. Mais c'est un pain. Il est mouah. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui se néglige. Genre, j'ai déjà vu son Instagram, son TikTok et compagnie. C'est pas quelqu'un qui se néglige. Surtout qu'en plus, je lui avais dit pour mes réseaux, je lui avais dit que j'étais une fille des réseaux et compagnie. Et donc, en fait, ça me dérangeait absolument pas. Genre, moi, j'étais en train de dire, ah ouais, d'accord et compagnie. Ben non, justement, moi, ça m'intéresse et compagnie et tout. J'aimerais bien développer aussi mon truc et tout. Et donc, c'était la première fois que je tombais sur un garçon aussi qui n'était pas en mode anti-réseau, en mode, ah non, moi, je vais être dans la lumière et compagnie. Lui, ça le dérangeait absolument pas en fait. Donc, j'étais trop contente de me dire, oh putain, depuis le temps que justement, je cherche quelqu'un à qui ça ne dérange pas, tu vois. Je suis trop contente d'être tombée sur quelqu'un comme ça. Donc, je t'entends dire, putain, il y a plein de petits signes qui me font dire que finalement, je crois, en mode, il est intéressant et tout. Même le fait qu'il soit chrétien, qu'il parte à l'église et tout. Je t'entends dire, finalement, le petit marque est tout simple. Mais bon, je reviens à ce que je disais, c'est pas ça qui m'a mis la pression. Ce qui m'a mis la pression, c'est quoi ? C'est quand il m'a dit, ouais, tout, genre en mode, moi, la chose rédhibitoire, parce qu'on était en train de parler un soir et tout, quand on était au téléphone et tout. Il m'a dit, ouais, moi, une chose rédhibitoire pour moi, par rapport à une fille, c'est vraiment une pépée mal collée. Je me suis dit, quoi ? Je me suis dit, qui dit ça ? Il me dit, non, mais moi, c'est une pépée mal collée, mais en même temps, il faut me comprendre, genre en mode, je suis barbeur. Donc, c'est logique, genre en mode, les petits détails comme ça qui me dérangent, tu vois, comme une airline qui est mal faite ou quoi que c'est. Donc, je suis en train de dire, ouais, ouais, et tout. Et il me dit, ouais, franchement, il n'y a que ça et tout. Donc, je suis en train de me dire, putain. Donc, imaginez-vous le jour J, en fait. Imaginez le jour J, il faut me voir maintenant dans les transports avec mon petit miroir de poche. Je suis en train d'examiner ma pépée. Jusqu'à genre, moi, j'ai laissé mon... Je laisse jamais ça dans les transports et tout, mais j'ai laissé mon truc. Genre, moi, j'ai laissé mon petit bandeau jusqu'à que j'arrive dans son bus, en fait. Dans son bus. Ah non, j'ai dit, c'est mort. J'ai dit, c'est mort aujourd'hui, là, non, 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 non. Aujourd'hui, tu vas rester collée, ma chérie. Et tout, il faut me voir examiner, même jusqu'à ce qu'il arrive. Examinez. Juste après, le bus me dépose, du coup, devant chez lui. Donc, il me dépose devant chez lui et compagnie. Donc, du coup, je l'appelle parce qu'en fait, franchement, l'endroit était super chic, en fait. Genre, moi, limite, j'étais en train de dire, putain, je me suis trompée. Mais je ne voyais que des blancs qui étaient là. Genre, il n'y avait que des blancs qui étaient en bas et supplément vieux. Genre, des vieux blancs et compagnie avec leurs petits caniches et compagnie. Donc, j'étais en train de dire, mais ce n'est pas possible qu'il habite là. Parce qu'il m'avait dit, justement, qu'il habitait seul. Donc, comment tu peux avoir les moyens à ton petit âge ? Parce qu'il faut savoir qu'il avait, du coup, mon âge, genre 23 ans. Comment ton petit âge, tu peux... Je trouve ça bizarre. Mais bon, j'ai dit, d'accord, OK. Bon, vas-y, je vais l'appeler et tout. Donc, je l'appelle et compagnie. Je dis, ouais, je pense que je suis arrivée, mais je ne suis pas sûre et tout. Il m'a dit, si, 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 je te vois et tout, vas-y, je descends. Donc, je dis, d'accord, OK. En plus, c'est trop stressant. Quand la personne a dit en mode qu'elle te voit de loin. Genre, ça veut dire quoi, genre ? C'est-à-dire qu'en mode, tu m'as espionné depuis le début et tout. Ah non, c'est trop stressant, ce genre de choses et tout. Donc, pour me voir et tout, en plus, quand la personne a dit qu'elle descende, c'est-à-dire que ton cœur, il a le temps de battre et tout. Parce que, comment tu vas arriver ? Je suis en mode, salut, comment tu souris ? Tu ne souris pas ? Tu marches, tu ne marches pas ? Tu me fais la bise, tu me fais pas la bise, tu me fais un check. C'est des trucs que je déteste. Vraiment, c'est des trucs que je déteste. Mais bon, à chaque fois, je me dis quoi ? Je me dis, putain, il faut que je... Que je passe semblant, tu vois, que tout va bien. Sinon, voilà, genre, je peux pas être déstabilisée. Déjà, je sais que je serai déstabilisée par sa beauté. Pour quand même que je fasse genre. De là, genre, il descend et tout. Il descend, il arrive. Il avait sa petite doudoune. Il avait une doudoune rouge et tout. Son haut, il avait un... Attends, ouais, son haut, il avait quoi ? Il avait un t-shirt noir. Ouais, t-shirt noir, doudoune rouge. Il avait un cargo khaki et tout. Avec des petites... C'était quoi déjà ? C'était des sortes de petites Timberland et compagnie. Il avait mis un bonnet et tout, tout, tout. Bref, il était dans son monde, dans son style. On va dire, entre guillemets. Mais son style, genre, franchement, je l'appréciais. Il était bien habillé, genre, en mode et compagnie. Genre, je suis là, ouf. Ah oui, je ne sais pas si je vous le dis, ses origines, c'était un entier. Voilà. Et tout, précisément. Quoi que vous m'avez fini ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, il descend et compagnie et tout. En plus, il avait mis ses petites lunettes et tout, de sa main. Donc, je suis là, salut et tout. Il me dit, salut. Donc, on se fait la bise et tout. Il se sent super bon. Je lui fais la remarque. Je lui dis, oh putain, tu sens bon et tout. Il m'a dit, merci, toi aussi et tout. Bref, donc, du coup, je lui dis, ah ouais, t'habites là et compagnie et tout. Il me dit, ouais et tout, j'habite là avec mon cousin et tout. On fait une coloc et tout. Donc, je suis là, d'accord, ok. Donc, on arrive et tout dans son petit immeuble et tout. Bien chic, bien PCBG en fait. Je suis là, eh, et tout. Ça change des petits logements travailleurs dans lesquels, genre, moi, la plupart du temps, ils sont. J'étais choquée. On monte et tout et compagnie et tout. En fait, quand on monte du coup à son étage, tu as une vue en fait, genre en mode, c'est joli, est-ce que c'est bizarre ? Mais bref, en fait, tu as une vue de malade sur tout le CBD. Bon, pour ceux qui vont comprendre, ils comprennent, hein, voilà. Genre en mode, si vous avez bien écouté vos leçons au lycée, vous allez comprendre si je vous dis ça. CBD. On a toute la vue sur la CBD et compagnie. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis en train de dire, putain, ça doit être magnifique en fait en été, tu vois. Parce que là, c'était, bah, on était quoi en janvier, donc il faisait gris et tout. Mais je suis en train de dire, putain, avec le soleil qui doit tomber. Oh, ça doit être magnifique et tout ça, non. Bref, donc du coup, tu as une vue comme ça. Le couloir, en fait, il est extérieur, donc c'est pour ça. Et tu marches, du coup, jusqu'à son appartement. On arrive, du coup, à son appartement. J'enlève mes chaussures et compagnie et tout, non, non. On va dans son salon. On va dans son salon et tout. En plus, il a un petit chat. Il était trop mignon et tout et compagnie et tout, non, non. Bon, on va l'appeler Miaou parce que j'ai oublié son prénom. Il a son importance dedans. C'est pour ça que je précise. C'est pour ça que je précise. On est dans le salon et tout, direct. Il cherche pas à me dire, attends, je vais chercher les cartes. Et tout, donc, il me dit, ouais, tout a trop parlé. C'est parti et compagnie. On va jouer. Donc, je suis là, OK, vas-y, c'est parti et tout. Donc, de là, on commence à jouer. Une partie, je le gagne. Deux parties, je le gagne. Trois parties. Donc, j'ai dit, bon, à partir de là, franchement, je crois. Vas-y, j'en ai marre de gagner. On va commencer à mettre des choses en place, tu vois. On va mettre des gages ou des trucs comme ça. Et franchement, on a commencé à mettre des gages. Et c'était super bon enfant. Genre, c'était des, ouais, fais 10 pompes. Ouais, fais des squats et compagnie. Genre, en mode, tu vois, j'avais pas de truc bizarre de sous-entendu. Genre, en mode, bon, le pire où, on va dire, entre guillemets, je suis allée. C'est en mode, vas-y, laisse-moi fouiller ton téléphone. Et genre, en mode, du coup, il a vraiment joué le jeu et compagnie. Il m'a laissé regarder, que ce soit sur Insta, sur Snap et compagnie. Et j'ai bien aimé sa transparence, tu vois. Genre, en mode, il n'était pas en mode, non, mais que, 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 non, genre, il était vraiment en mode friendly et tout. Tout ça, non, vas-y, regarde et tout, tout ça, non, et compagnie. Entre me dire, ouais, elle, c'est elle. Après, peut-être qu'il pouvait me mentir, genre, en mode, et tout. Mais j'ai apprécié, on va dire, entre guillemets, le geste et tout. Parce que, moi, je savais que j'allais pas perdre et tout. Parce qu'il avait mis ça en jeu aussi. Entre dire, oui, toi aussi, je veux regarder. Je savais que j'allais pas perdre. Et ce qui s'est passé, genre, en mode, ouais, j'ai perdu peut-être deux, trois fois maximum. Mais le reste, j'ai gagné. Et donc, franchement, on passait un très bon temps. Et je voyais que, même petit à petit et tout, genre, en mode, il commençait à être plus à l'aise. Parce qu'en fait, il faut savoir que, à partir du moment où, moi, genre, moi, je l'ai vue, je me suis vue dans un sort de personnage, enfin, comme je le fais d'habitude et tout. Pour faire, genre, moi, je suis confiante et tout. Donc, du coup, c'était lui qui était déstabilisé. Et il était très timide et compagnie. Et en fait, petit à petit, quand on a commencé à faire le gounou, il a commencé à se détendre et compagnie et tout. En plus, on avait mis le supplément Zouk, compa et tout, tout ça et compagnie. Vu que, bah, c'est un entier et tout. Il comprenait, donc c'était cool. On passait une très bonne après-midi. Et à la fin, genre, moi, du coup, le dernier gars, c'était quoi ? Je lui ai dit, ouais, vas-y, viens, on danse ensemble. Si tu perds et tout et compagnie. Genre, moi, je voulais voir un peu ses skills. J'aime bien voir les skills. Vous savez très bien que c'est important pour moi, le compas. Je vous le répète encore une fois, voilà. Et tout, surtout que là, c'est un entier. C'est un entier, donc je l'attendais vraiment au tournoi pour le coup, tu vois. Quand je lui ai dit ça et tout, il m'a dit, il n'y a pas de souci et compagnie et tout, non, non, et tout. Genre, moi, franchement, il m'a dit en mode qui date, quoi. Donc, du coup, j'étais en mode, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, vas-y, vas-y, et tout, tout à l'heure. Bon, supplément, encore une fois, hyper. Donc, j'ai dit, ok, vas-y, c'est parti, on commence à danser. On commence à danser, compagnie et tout, les amis. Catastrophe. En fait, catastrophe, mais pas catastrophe. Parce que, vas-y, non, je suis trop dans les faits. Genre, moi, c'était une mini catastrophe. Ce n'était pas le meilleur danseur du monde, on ne va pas se mentir. Il avait les hanches beaucoup trop serrées à mon goût. Genre, en mode de... Détends-moi de tout ça, détends-moi de tout ça. Au niveau du rythme, c'était compliqué. Parfois, il l'avait, hein. Sur des chansons, il l'avait, mais il n'y en avait, il ne l'avait pas. Et c'était quelqu'un, genre, moi, qui connaît la surface. Genre, c'était, tu vois, genre, en mode de... Il ne connaît pas les profondeurs. Après, bon, je ne vais pas que je lui demande non plus de connaître tous les rétros du monde et tout. Mais genre, en mode, ça se voyait que, voilà, genre, en mode, quand quelqu'un te dit, en mode, ah, vas-y, mets ancré à ton porc. Coco. Genre, en mode, c'est une très bonne chanson, hein. Vous connaissez mon amour pour Fanny. Mais, oh, tu me demandes ça. Tu me demandes, mets, chui, chui, chui. Tu vois, c'est la base. Tu vois, tu ne me demandes pas d'aller dans les profondeurs. Onse, 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 tu vois. J'ai commencé à voir un peu son niveau et compagnie et tout. Voilà. Mais c'était compliqué de lui dire parce que, encore, vas-y, tu dis ça à quelqu'un qui est non anti-aise. Ça passe et tout. Mais là, je me dis, attends, je fais une remarque à un anti-aise alors que moi-même, je ne suis pas anti-aise. Je dis que lui, il ne sait pas danser le zouk qui vient de l'endroit dont il est originaire. Ah ouais. Compliqué, compliqué, compliqué. Donc, du coup, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé et tout. Franchement, on a passé un trop beau moment. Même au bout d'un moment, genre, en mode, il ne se prenait pas au sérieux. On rigolait. On dansait et tout et compagnie. Et je voyais que, genre, en mode, ça commence à charmer, tu vois. Genre, il y avait un petit jeu de séduction que je kiffe qui a commencé à se mettre en place, tu vois. Quand, dans votre front contre front et tout, tout ça et tout. Genre, petite chaleur dans le cou et tout. Ça se voyait que le garçon voulait tester quelque chose, genre, un petit bison, un petit truc et tout. Mais moi, je suis une joueuse. Il faut savoir, en fait. Genre, non, 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 non. Hey, say, no, no. Ah, 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 ah. Je joue, genre, non et compagnie. Mais, en fait, le truc, c'est que je savais qu'il voulait, tu vois. Enfin, qu'il voulait m'embrasser et tout. Mais moi, à ce moment-là, genre, en mode, je voulais jouer. Je suis une petite joueuse, en fait. Je suis une petite joueuse. Donc, du coup, genre, moi, je suis là et tout dès qu'il vient. Je tourne un peu ma tête et compagnie. Il est là, ah, ouais, t'es comme ça. Je suis là, oui, je suis comme ça. Bref, c'est cool, c'est cool. Donc, ensuite, au bout d'un moment, genre, en mode, qu'on a fini de faire nos petits jeux et compagnie, on s'est assis. Et là, en fait, on a commencé à avoir une vraie discussion super sérieuse. En mode, on s'est posé. On est passé vraiment du tout au tout. Au début, on commençait à se poser un peu des questions, des trucs comme ça et tout. Et ensuite, après, genre, en mode, du coup, on s'est raconté nos témoignages. Genre, en mode, comment on a commencé à partir à l'église et compagnie et tout. Et franchement, c'était grave intéressant. Genre, en mode, même quand j'écoutais son histoire, c'était grave intéressant. Et même de là, genre, en mode, du coup, il m'a confié. Il m'a dit, ouais, et tout, Leslie et tout. Je veux dire un truc que je ne dis jamais de base et compagnie et tout. Mais vas-y, genre, en mode, je me sens à l'aise avec toi et tout, de sa main. Je tiens à te dire qu'en fait, est-ce que je le dis ? Oh putain, je ne sais pas. Mais après, genre, en mode, on ne sait pas qui c'est. Ah. OK, bon, ce n'est pas grave. Déjà, ça a été dur pour toi de le dire. Ça me touche même le fait que tu me le confies, tu vois, et tout. Et franchement, tu en vaux le coup. En vrai, de vrai, genre, moi, tu en vaux le coup. Non, franchement, j'étais plutôt apte, moi qui suis fermée déjà de base dessus, j'étais plutôt apte, là, à pouvoir accepter ce genre de choses. Donc, on a continué à parler. Et au bout d'un moment, pour vous dire, on a même arrêté de parler. Et on était juste en train de toucher le miaou, enfin, toucher le miaou et tout. Et on se regardait, on dirait qu'on était un petit couple de vieux. On était là sans télé, sans rien et tout. Mais en fait, juste la présence de l'un et de l'autre, on était bien. Genre, en mode, j'étais sereine. Et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de me retrouver bien avec quelqu'un. Et j'étais en train de dire, putain, en fait, il est drôle. Il habite à Paris. Il est chrétien. Il adore les animaux. C'est pas quelqu'un qui sort et compagnie. Il est beau, mais il sait pas qu'il est beau. Il est honnête. Que demande le peuple, en fait ? Genre, en mode, voilà, il travaille à son compte. Il est dans un bon appartement. Que demande le peuple, en fait ? C'est bon, j'ai trouvé ma paire, là. Moi, je suis toujours comme ça, vous savez, et tout. J'ai trouvé ma paire, même s'il est clair. Même s'il est clair, voilà. Et que je me méfie un peu, quand même. Parce que ça reste quelqu'un de beau, tu vois. Je sais qu'il a eu un petit passé de Jaguar. Mais bon, moi aussi, et tout. Où j'ai été honnête. Il avait vu mes story time, et tout ça. Non, donc, je dois me dire, non, franchement, c'est cool. Genre, en mode, j'ai hâte de savoir où ça va nous mener. Normalement, on va dans sa chambre et compagnie, et tout. Je tiens à vous rassurer, il s'est rien passé. Voilà, hein, voilà. Il n'y aura pas de touchy ce jour-là, et tout. Il s'est rien passé. Juste en mode, ce qui s'est passé et tout, c'est qu'on s'est mis sur son lit. On a commencé à rigoler, à se regarder des vidéos et tout. On rigole et tout. En plus, moi, ce qui me fait rire et tout, c'est que lui, mon rire le fait rire. Mais moi, sa tête me fait rire, en fait. Donc, il faut me voir et tout, en train de pleurer de rire. Je me dis, putain, mais la première fois que je le vois, je suis en mode, je suis en mode de rire avec lui. Mais qu'est-ce que ça va être toute ma vie, en fait ? Oui, je vais loin. Je vais loin. Mais qu'est-ce que ça va être toute ma vie, en fait ? Le garçon, je l'aime trop. Il a une bonne vibe et tout. Simplement, genre, oh là là, c'est trop cool et tout. Donc, au bout d'un moment, une chose, on en train de faire une autre et compagnie, on commence à se faire des bisous. Là, c'est bon, j'avais, j'ai lâché et tout. On s'est fait des bisous, des trucs et tout. Enfin, des bisous. On s'est arrêté à là, voilà. On s'est arrêté à là, on s'est fait des petits bisous et tout. Je pense que c'était cool. Et ensuite, après, genre, en mode, ce qui s'est passé et tout, c'est que je le prenais même en vidéo et tout. Il était à l'aise devant la caméra. Je n'étais pas en train de me dire, oh putain, il faut que je le prenne en discret pour les montrer à mes copines. Non, il était là en train de dire, je pouvais me dire que tu me filmais et tout. On passait un pet d'après-midi jusqu'à ce qu'on s'est dit quoi ? Alors qu'on s'était vu, c'était quoi ? Un mercredi. On s'est dit, samedi, on se revoit. Genre, en mode, samedi, on va à la patinoire et tout. En fait, il y avait un truc genre mode afro. En fait, je vous explique. Il y avait, du coup, un garçon que j'avais déjà fréquenté qui m'avait demandé de partir avec lui à une patinoire afro. Chose que j'avais refusée parce que, du coup, en fait, pour diverses raisons, fallait être là en live. J'ai un film de dire le pourquoi du comment parce que c'est trop long. Mais donc, du coup, je me suis dit, bon, vu que je ne suis pas partie avec le garçon initial, bah, vas-y, genre, moi, tu veux partir avec Marc, tu vois. Et donc, du coup, il m'a dit, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y, on fait ça et compagnie et tout. Donc, de là, genre, moi, au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, vas-y, je dois y aller et tout de sa main parce que, bon, Coco, tu n'habites pas à côté. Voilà. Et surtout, je n'avais pas ma voiture à côté de moi et que je n'avais pas ma voiture. Genre, j'étais venue en transport vu que j'étais partie en cours. Donc, de là, genre, moi, il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Il me raccompagne jusqu'en bas et tout. On se refait des bisous et compagnie et tout. Il me dit, ouais, tu m'envoies un message quand tu es rentrée. Je dis, OK, il n'y a pas de souci et tout. Donc, de là, genre, moi, je vais rentrer tout petit papillon dans le ventre. Je suis en mode, oh, putain, je ne sais pas tant. T'es toute sa main. Genre, en fait, ça se passe bien. Je me sens bien et tout et compagnie. Limite, on dirait que je n'étais pas en couple il y a une semaine, en fait, avec le cri Vito. Je vous jure comment j'étais et tout. On dirait que j'étais grave. Non, 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 non. J'étais tellement bien. J'étais, eh, j'avais chourillé. J'étais comme ça. On dirait une enfant. J'étais comme ça. C'est que quand je rentre chez moi, je dépose mon téléphone sur mon lit. Je dépose mon téléphone sur mon lit. Et de là, je fais ma vie et tout en bas et tout avec mes parents et tout dans mon salon et tout. Yaha, je mange et compagnie et tout. Au bout de 45 minutes, je reviens dans ma chambre. OK? Attends, oui, avant de vous dire la suite, je t'aime à dire que les vidéos que je prenais et compagnie, je mettais ça en story privée. Voilà. Je prends mon téléphone, je vois 5 appels manqués de Shirley et tout. Shirley, c'est une de mes potes. 5 appels manqués de Shirley. 3 messages snap. 1, 2 messages en e-message. Je suis là, eh, je ne comprends pas. Donc, je regarde en vif, genre, moi, ce qu'il y a marqué sur e-message. Et là, je vois, il y a marqué et tout. Les dit, comment tu connais Marc? Regarde. Attends, attends, attends. Comment elle sait que le garçon que j'ai mis dans ma story privée, là, il s'appelle Marc? Comment elle sait? Ni une, ni deux, il faut me voir. Appeler, en fait, dégainer mon téléphone. Appeler Shirley. Chap, en fait. Je l'appelle une fois, je l'appelle deux fois, la troisième fois, elle répond. Je l'ai dit, ça. Bref. Attends, il y a quelqu'un qui est bleu qui attendait. C'était pas pour moi. J'ai eu peur. Je dégaine mon téléphone et compagnie. Appeler Shirley et tout. Donc, elle répond et tout. Elle me dit, boule, Shirley et tout. Que tu m'appelles et tout. Attends, je suis un peu occupée. Je dis, oui, non, attends, 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 attends. Chérie, chérie, chérie. Tu m'as dit que tu connaissais Marc, là, dans tes messages. Comment tu connais Marc? C'est qui? C'est qui? Parce que moi, ma peur, c'était quoi? C'est qu'elle me disait, genre, ouais, Shirley et tout. Genre, mode Marc, c'est un garçon que j'ai fréquenté, en fait. Parce que sur l'air, il faut savoir que son style, de base, c'est les métisses. Moi, là, je suis partie en terrain inconnu. Genre, moi, je suis partie, là, vers l'éclair. Alors que d'habitude, moi, c'est défoncé. Donc, là, si je suis partie dans son terrain, hein, et tout, c'est possible qu'elle l'a fréquenté. Ça ne va pas le faire, en fait. Ça ne va pas le faire. Donc, de là, je lui dis, en mode, ouais, et tout, et compagnie. Genre, en mode, c'est un de tes anciens bords, et compagnie. Et donc, elle me dit, non, 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 pas qu'il n'y a pas, et tout, de fin. Donc, j'en mode, ah, d'accord, ouf, oulala. Mais comment tu le connais, alors? Et donc, de là, elle me dit, ouais, c'est un des ex-bords à Tania. On va l'appeler Tania, du coup, la fille, en fait. Je vous explique qui est Tania. Tania, en fait, c'est justement la pote, mais qui est devenue l'ex-pote. C'est la pote à Shirley. En fait, le truc, c'est qu'elle et moi, on s'est connues, du coup, en 2019, grâce à Shirley. Et en gros, j'en mode, enfin, depuis 2019, du coup, nous deux, on se parle au point qu'en fait, on est même devenu copine. Et tout simplement, donc, c'est-à-dire que même quand je fais mes fêtes et tout, elle est là. Je l'invite souvent, vice-versa. On se parle souvent aussi sur les réseaux et tout. Et même pour vous dire, même quand, enfin, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus amies. Shirley et Tania ne se parlent plus. Moi, quand même, genre en mode, je reste quand même copine avec Tania, tu vois. Genre en mode, pour vous dire et tout. Elle me dit, non, mais par contre, c'est de l'ex-bord à Tania. Donc, je suis en train de dire, ah, d'accord. Parce que je ne suis pas choquée sur le moment parce que je suis en train de me dire, putain, son style, c'est les Mexis aussi. Donc, c'est possible, c'est possible. Et tout, mais je suis en train de dire, putain, moi et Tania, on est totalement différentes. Genre en mode, moi, je suis super noir français. Elle, elle est métisse. Enfin, même dans le caractère, on est super différentes. Donc, du coup, je suis en train de dire, ok, ok. Elle me fait, ouais, non, mais ils se sont fréquentés quand ils étaient genre en mode au collège, je crois, ou quoi que ce. Et en gros, elle m'avait déjà parlé de lui et tout. Et donc, quand j'ai vu sa tête et tout, je dis, putain, je le connais de quelque part et tout et compagnie. Et en fait, ça m'a fait tilt et tout de sa main. J'ai dit, ah, oh, oh, ok, ok, j'ai capté et tout. J'ai dit, ah ouais, le collège, mais c'était il y a longtemps. Oh, bon, ça me fait un peu chier quand même. On va se mentir, tu vois. Mais bon, après, qu'ils s'étaient connus aussi tôt, c'est possible. Genre en mode, voilà, ils sont à peu près dans le même secteur. Donc, bon, ok. Et tout. Donc, je dis, ok, pas de souci et tout de sa main. Bon, vas-y, je vais quand même en parler à Marc et tout. Parce que vraiment, le monde, il est petit, quoi. Donc, ce que je fais et tout, c'est que je dis, ah, vas-y, je te rappelle plus tard. J'appelle le Marc et tout. Donc, il me dit, ouais, t'es bien rentré et tout. Je dis, oui, je suis bien rentré et compagnie et tout. Et tout, mais je dis, mais qu'on connaît quelqu'un en commun ? Il me dit, ah ouais et tout. Je lui remonte et tout. Je dis, ouais et tout de sa main. Il me dit, qui ça ? Il se rende dire, ouais, une petite, attends, j'allais dire l'origine. Bon, c'est pas grave. Et tout, je dis, une petite caps et tout. Il me dit, une caps et tout. Je dis, oui, Tania, ça te dit rien ? Et là, je suis en mode, il y a un silence. J'entends, il me dit, oh. J'ai dit, après, il me dit, 23 ans, je dis, oui, 78, je dis, oui, et tout. Et donc, il me dit, ah oui, 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 genre, oui, on s'est fréquenté, mais je l'ai bloqué là. Je dis, comment ça, je vais la bloquer, genre, parce que vous parlez encore maintenant ? Il a dit, non, mais en gros, genre, en mode, disons que, on s'est vus il y a peut-être, il y a trois mois, un truc comme ça. Donc, je dis, quoi ? Il y a une différence entre vous connaître au collège et vous connaître, en fait, il y a trois mois. Tu te fous de la gueule de qui, là ? Genre, en mode, mais tu l'as bloqué, tu l'as pas bloqué. Tu te fous de la gueule de qui ? Donc, de là, je dis, ah. Il m'a dit, ouais, et tout. Ah, mais je savais pas que c'était ta pote, et tout, et tout, ça, non. Genre, en mode, si j'avais su, je savais pas que c'était ta pote, et tout. Donc, je dis, ouais, ouais, c'est bon. Donc, de là, je dis, mais vous deux, vous êtes fréquentés, genre, moi, c'était quoi ? C'était une histoire d'amour, ou quoi que c'est ? Il me dit, non, pas du tout, et tout, ça, non. Genre, en mode, c'était juste histoire de faire nos bails, et compagnie, et tout. Ma façon de voir les choses, et tout, quand je t'ai parlé, et tout. Donc, du coup, je l'ai bloqué, et tout, et compagnie. Donc, je suis en train de dire, ah, d'accord, ok, ok, ok. Bon, je crois que je vais appeler Tania. Il me dit, hein, pourquoi faire ? Donc, je dis, mais attends, Coco, tu m'as donné ta version des choses. Je veux bien, mais maintenant, vas-y, je vais appeler Tania, parce que, genre, en mode, c'est un truc de ouf, quand même, ce qui se passe. C'est pas anodin, tu vois ce que je veux dire ? Et tout. Et donc, il me dit, ouais, vas-y, vas-y, tout aussi, et compagnie. Genre, en mode, après, tu m'en rappelles, et tout. Je dis, ok, y a pas de souci, vas-y, on fait ça. Donc, de là, genre, moi, je suis raccrochée avec lui. J'appelle Tania. J'appelle Tania, et tout. Ouais, ma gosse, ça va ? Ouais, et tout ? Ouais, et tout, ça va ? Ouais, je crois qu'on connaît quelqu'un en commun, et tout. Elle me dit, arrête, et tout, ça va, et tout. Qui ça ? Donc, je suis en train de dire, est-ce que ça dit quelque chose, le prénom Marc ? Donc, elle me dit, Marc, Marc ? Bah, je connais quelqu'un qui habite dans le 92, mais je pense pas que ça soit lui. J'ai dit, ah, si, 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 si. Tout à l'heure, j'étais en train de l'embrasser. Elle me dit, quoi ? Et tout, elle commence à rigoler. Yaha, comment ça, attends ? Mais ouais, j'étais une dinguerie, et tout, ça va, mais il est même pas de ton secteur. J'ai dit, ouais, 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 je sais, je sais, je sais, et tout, et compagnie. J'ai dit, mais c'est pas l'histoire entre vous, là ? Parce que, genre, moi, justement, moi, je sais que, personnellement, c'est taille. Genre, le fait qu'il m'a dit que vous êtes réquanté il y a trois mois, moi, c'est taille. Vous savez très bien comment je suis par rapport à ça. Le fait que, voilà, genre, vous vous êtes vus, c'est pas possible, et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous, et tout, de sain de main, et tout, genre, et tout. Donc, du coup, elle m'a dit, bah, franchement, je t'explique. En gros, genre, moi, quand j'étais au collège, c'était lui qui était sur moi. Tu vois, genre, moi, il était sur mes côtes et compagnie, et moi, je m'intéressais pas à lui. Ensuite, après, au lycée, genre, moi, on s'est reparlé. C'était mon moi qui était sur lui à ce moment-là et tout. Mais lui, genre, moi, j'avais pas mon temps. Et finalement, on s'est retrouvés il y a peu de temps, on va dire, entre guillemets. Et on se retrouve juste pour faire nos bails, genre, en mode, on a dû coucher deux fois ensemble, un truc comme ça. La dernière fois, c'était il y a quoi ? Il y a six, six, cinq, six semaines. Je la vois. Ok. Là, genre, en mode, franchement, c'était que pour faire nos bails et tout. Mais sinon, vas-y, genre, moi, tu peux y aller et compagnie. Mais je suis en train de me dire, mais aller où ? Qui peut aller où, en fait ? Je vais aller nulle part. Il a touché ma copine. C'est die, en fait. Et donc, du coup, en fait, quand elle me dit ça et tout, elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu vas faire et tout ? Je dis, non, mais il n'y a pas trop de choix, là. Genre, je ne vais pas réfléchir dix ans, c'est terminé. Il n'y a pas de possibilité. J'ai beau l'apprécier, mais je ne vais pas passer derrière une de mes potes. C'est négatif. Même si ce n'était pas sérieux, rien de m'assirer. Ça m'est égal. Franchement, ça m'est égal. À partir de là, elle me dit, ouais, franchement, je comprends et tout, de ça, non, et tout, de ça, non, bah, ok, pas de souci et tout. Donc, de là, je dis, ouais, merci, Mago, et tout, non, non, je raccroche avec elle, quoi, quoi. Donc, je raccroche et tout. Je rappelle Charlie pour lui dire, elle me dit, quoi, dinguerie, putain, je n'aurais jamais pensé que si je t'avais dit ça et tout, il ne serait pas ça et tout ça. Je dis, mais heureusement, en vrai, de vrai, tu m'as dit, heureusement, sinon, là, j'aurais continué, je suis normal avec le gars et tout, de ça, non, heureusement que je l'ai filmé. Heureusement que je fais toujours ça. Heureusement que je filme dans ma série privée. Un jour, justement, ça avait fait ça aussi avec l'ex d'une de mes abonnés. D'ailleurs, si tu me regardes, ma chérie, gros bisous. Quand elle m'a dit que c'était son ex, c'était impossible pour moi de continuer, quoi que ce soit, en fait. Impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. À partir du moment où je connais une personne, je ne peux pas. C'est psychologique. Je ne peux pas. À partir de là, quand je suis en mode, je lui dis ça et tout, je raccroche avec Shirley et je rappelle Marc et tout. Donc, déjà, je vois que quand il parle, il n'est plus dans le même mood, bonne vibe comme avant. Il me dit en mode, ouais, tout, laissez-le avant que tu commences et tout. Je tenais à dire déjà que je ne savais pas que c'était ta copine et tout. Quand je suis en mode, je t'ai ajouté sur Insta et tout, comme je t'ai dit, je l'avais bloqué. Donc, je n'ai même pas vu que vous suiviez toutes les deux et tout. Je ne pouvais pas savoir, tu vois, je ne pouvais pas savoir que c'était ta pote ou autre et tout. Après, je comprends et je comprendrai si je souhaite arrêter par rapport à ça, tu vois. Mais ce sera bien dommage parce que c'est un truc que je ne savais pas et tout. Donc, du coup, je lui dis quoi ? Je lui dis franchement, Marc et tout. On est en FaceTime à ce moment-là, je tiens à le dire. J'ai dit franchement, Marc, je comprends. La vie, je comprends. Mais moi, tu crois que ça ne me fait pas chier ? Mais moi, au nom de Dieu, là, tu me vois, ça me fait grave chier. Ça me fait grave chier parce que tu es quelqu'un que j'apprécie. On a un super bon délire. On rigole trop, trop bien. Tu vois, genre, moi, ça se voit qu'on a du potentiel, en fait. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est psychologique. Je ne peux pas. Surtout que tu ne m'as pas donné ce détail-là. Ce n'est même pas fréquenté. Vous êtes fait. Vous avez couché ensemble. Vous avez poussé une dinguerie. Vous avez poussé ensemble. Moi, je ne peux pas faire comme si de rien n'était et tout de sa main. Même si je sais que ce n'est pas de ta faute en soi. Genre, moi, tu n'as rien demandé à personne et vice-versa. Genre, moi, tu ne savais pas que j'allais arriver dans ta vie. Tu vois, et vice-versa. Mais pour moi, c'est psychologique. Ce n'est pas possible. Et donc, il me dit, oui, franchement, je comprends et tout de sa main. Donc, on va arrêter et tout. J'ai dit, putain, ça me fait chier et tout. Mais je dis, putain, mais le monde, il est trop petit. Il me dit, je te jure, il est trop petit. À tout moment, toi aussi, tu connais des personnes que je connais. J'ai dit, franchement, ça m'étonnerait et tout de sa main. Genre, le monde, il est petit, mais doucement, genre d'ose. Surtout qu'on n'est pas dans la même zone et tout. Donc, il a dit, ouais, mais tu ne connais pas des gens de ma zone et compagnie et tout. Je dis, bah, si, attends, bah, vas-y, genre, mode de... Donc, du coup, je lui ai donné toutes les personnes que je connaissais du 92. Je lui ai dit, naïja, carrément. Je lui ai dit, naïja. Il m'a dit, non, ça ne me dit rien. Je lui ai dit, comment on appelle ça ? Je lui ai dit, midou. Midou, il m'a dit, midou, 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 c'est pas un barbeur et compagnie. Donc, midou, il n'habite pas un truc. Donc, il me dit, l'habite à côté. Je lui ai dit, oui. Et tout, il me dit, ouais, je le connais et tout, vu qu'on fait le même métier et tout. Je lui ai dit, ah, d'accord, ok, ok, pas de souci. Je lui ai dit, c'est ton pote ou autre et tout. Donc, il me dit, non, et tout, tout ça, non. Pourquoi il s'est passé quelque chose avec lui ? Donc, je lui ai dit, non, non, il ne s'est rien passé avec midou. Juste en mode, c'était quelqu'un qui était sur mes côtes et tout, tout ça, non. Et genre, en mode, enfin, vu que c'était un petit, du coup, je lui ai mis une petite recale en douceur, quoi. Je lui ai dit, une autre personne et tout et compagnie. Il me dit, non, je ne connais pas, je ne connais pas. Je lui ai dit, ouais, j'avoue, c'est un prénom de vieux, mais bon, écoute, peut-être que je connais et tout. Après, il me dit, 28 ans, je suis là, oui, Congolais. Je lui ai dit, oui, il habite à telle ville. Je lui ai dit, oui, il m'a dit, je le connais, c'est mon client. Je vous répète, les amis, non, vous ne comprenez pas. J'ai encore l'émotion à ce moment-là, parce que j'ai cru tomber de haut. Donc, le Fabrice qui m'a laissé, là, le Fabrice pour qui j'ai eu mal au cœur pendant je ne sais combien de temps, là, il vient me dire qu'il le connaissait personnellement, que genre, en mode, il le coiffait, c'est son barbeur, c'est son coiffeur. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Moi qui essaie de l'oublier, non seulement, déjà, il y a le tuteur, ouais. Il y a mes rêves, et maintenant, ça, je me dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, il me dit ça, il faut que je garde la face, en plus, tu vois, genre, que je ne montre pas que je suis touchée, parce qu'on est en FaceTime. Donc, à ce moment-là, je suis en train de dire, ah, oh, ok, ok. Ça, il m'a dit, attends, attends, attends. C'était quoi, genre, c'était juste sérieux, c'était pas juste sérieux et compagnie. Genre, et donc, de là, je lui dis, oh, ah, fou. Je lui dis à vérité et compagnie Je lui dis franchement, en soi T'inquiète pas, on s'est fréquenté Peut-être pendant 2-3 mois, un truc comme ça et tout Mais ça s'est terminé Ça s'est terminé dans des bons termes en plus Mais oui, c'était pour faire quelque chose de concret et tout Il m'a dit, ah ouais Et tout, genre c'est une dinguerie Encore moi, vas-y, genre moi c'était juste histoire d'eux C'était un petit plan Mais toi genre moi c'était quelque chose pour créer tout et compagnie Donc je suis en train de dire, oui mais nous deux on n'a plus de rapport aujourd'hui Je sais pas ce qu'il est devenu et compagnie Et encore vraiment si j'avais su Que c'était ton client, je t'aurais pas fréquenté Quand je tiens à te le dire, je savais pas et tout Il m'a dit, ouais ouais, moi aussi tu vois je l'ai bloqué Donc moi aussi j'ai pas pu et tout Il m'a dit, mais putain mais le monde il est petit, je te le jure C'est une dinguerie Et en fait, à partir de là, quand du coup il m'a dit ça En fait, tout ce que Fabrice me disait Par rapport à son barbeur, c'est là que tout est remonté Je suis fidèle à mon barbeur depuis 2019 J'ai été son premier client Il me croit toutes les deux semaines C'est là que j'ai dit, oui Attends, donc ce que Fabrice me disait là pendant les trois mois Tiens, c'était lui C'était Marc C'est une dinguerie Et même Marc il me disait quoi, on me disait En plus il me parlait au bout d'un mois, il me demandait des conseils Par rapport à une fille des réseaux et compagnie Quand il venait et tout Donc en fait c'était toi et tout Donc on était là, en fait on faisait le rapport De tout ça, on disait mais c'était une dinguerie Mais c'était une dinguerie Tania, Fabrice Tania, Fabrice, ma pote Son client Son client Après j'ai dit mais en plus En plus moi en vrai de vrai Moi ça passe plus Parce que moi c'est ma pote Toi c'est ton client Il me dit non mais en gros genre en mode Et tout genre dis toi que c'est l'un de mes premiers clients Et tout ça, genre lui et moi on est comme ça Genre et compagnie C'est vraiment mon gars de ouf C'est vraiment mon gars de ouf et tout En fait t'es en train de juste te donner un style Parce qu'il y a le truc de Tania et tout Il me dit non c'est vraiment vrai je te jure et tout Mais attends vas-y genre en mode je voulais en parler Pour savoir un peu sa version des choses J'ai dit mais pourquoi tu veux en lui parler Pourquoi je veux en lui parler Et tout Il m'a dit bah t'as parlé à Tania non Donc pourquoi moi je peux pas parler à Fabrice Donc j'ai dit non j'avoue bah non Tu peux lui parler Tu peux lui parler Mais c'est juste que je comprends pas quoi Et tout Mais c'est vrai que j'ai eu ce petit moment de En fait de J'étais en panique Je vous explique pourquoi De un j'étais en panique pourquoi Parce que de une j'étais en train de me dire Putain mais qu'est-ce qu'il va dire Fabrice tu vois Mais après j'étais en train de me dire Mais en vrai de vrai S'il y a bien un garçon avec qui j'ai bien fait les choses C'est bien Fabrice Fabrice j'ai toujours bien fait les choses Nickel Genre j'ai jamais Eu un mot plus haut que l'autre J'ai jamais été irrespectueuse et compagnie Je me suis toujours Franchement c'est l'un des seuls Qui a été épargné Tu vois ce que je veux dire J'ai pas fait ma sorcière Donc il n'y a pas de soucis tu vois Donc je me suis dit ça Donc j'ai juste eu peur au tout départ Et deuxièmement Je dois me dire si t'en parles à Fabrice Je pourrais jamais refaire mon comeback En fait Je pourrais jamais refaire mon comeback Parce que Et tout parce qu'il va savoir que je te fréquente Donc si je fréquente quelqu'un Et tout En plus on sait comment ils sont les garçons C'est d'ail Tu vois Donc ça veut dire que Je pourrais pas En mode Non 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 Donc je suis en train de dire Mais non je suis pas trop pauvre Mais Et donc après dans ma tête Je suis en train de me dire aussi Lestie en vrai de vrai T'as tout essayé avec Fabrice T'as tout testé Genre tout ce qui est possible Et imaginable à faire avec lui Et tout là T'as en face de toi Un garçon qui est gentil Un garçon chrétien Un garçon qui est prêt A faire quelque chose de concret avec toi Et bien faire les choses tu vois Et tout Tu vas pas te freiner T'as toujours son ex dans la tête Donc dans ma tête Je suis en train de me dire Non franchement les filles Vas-y 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 En vrai de vrai Laisse le Laisse le écouter Ce qu'il doit écouter Enfin laisse le parler avec Fabrice et compagnie Et tout Mais je pensais pas qu'en fait Il allait parler avec Fabrice Quand je serais là Parce que c'est pas genre en mode Il prend son téléphone pro Pour lui envoyer un message devant moi Il est une heure du matin en fait Et tout Gros message sur snap et tout Il dit quoi Il dit Ouais mon gars et tout Ça va et tout Non Est-ce que tu connais une Queenie Lice et tout Donc de là Genre en mode Il lui répond et tout En plus bon Il ne dort jamais Comme par hasard et tout Il dit Queenie Lice Euh Lily J'entends qu'il dit ça et tout Avec sa voix Mon coeur il se crispe Mais je suis en FaceTime Donc je dois faire genre de rien Mais Mon coeur il se crispe Il dit Lily Parce qu'en fait Lily C'est le petit surnom qu'il me donnait Et donc j'étais en train de me dire Mais Il m'appelle encore comme ça Alors que c'est terminé Alors qu'il m'a fait tout ce mal Tu vois Mais bon bref Je fais comme si de rien n'était Tu vois Genre comme si j'écrivais quelque chose Sur mon ordinateur Moi j'étais vraiment en train d'écrire Quelque chose à ma pote Et tout Genre en mode en train de lui expliquer Ce qui se passait Il y a Marc qui lui répond Il lui dit en mode Oui Lily Enfin il dit Oui c'est qui Après je dis ouais C'est comme ça qu'il m'appelait avant Il dit ah ouais carrément Sur nom et tout J'étais en train de dire Ouais c'est avant et tout Donc il me dit ouais et tout Je veux savoir ce qui s'est passé Entre vous et compagnie Et donc il y a Fabrice Qui lui dit quoi Il dit non mais attends Avant qu'il lui réponde quoi Et tout en autre jour Il dit non mais attends Avant que je te réponde et tout Qui a ajouté qui En fait à partir de là Quand il a dit ça Genre je voulais même plus écouter Après ce jour J'ai dit eh vas-y C'est quoi j'ai même plus envie d'écouter Parce que je me suis dit Bah attends Genre ça veut dire quoi Si c'est moi qui lui ai ajouté avant Je crois que j'ai fait exprès de l'ajouter Parce que du coup Je savais qu'il te connaissait Genre tu penses que je vais vraiment Être une gamine à ce point là Et faire ça trois mois après Genre c'est vrai que j'aurais pu faire ça Dans mon avant Mais je veux pas m'amuser à faire ça En fait j'ai aucun bénéfice Mis à part me faire du mal Et te donner encore plus de crédit Dans ma vie Alors que j'essaye de t'oublier Ça va pas me servir Tu vois Et donc à ce moment là J'ai dit mais en fait Au lieu de dire en mode Ouais et tout et compagnie Je sais pas comment Ça s'est fait entre vous Et tout ça Genre en mode le fait que tu J'ai dit c'est quoi vas-y J'ai même pas envie de savoir et tout Il m'a dit ouais t'as pas envie de savoir J'ai dit non et tout Non vas-y Genre mode ayez votre conversation entre gars Je m'en fous Et tout Et donc de là Genre en mode je me dis Ok y'a pas de soucis Bref il continue à lui parler et tout En message normal On a cherché des solutions Au moins jusqu'à 3h du matin On est resté là Il était en train de piquer de la tête et tout Genre moi il était chaos Mais on essayait de faire le pour et le contre De peser le pour et le contre Pourquoi on devrait continuer à se fréquenter Ou autre et tout Au bout d'un moment on s'est dit Bon tu sais quoi vas-y On va y réfléchir demain et tout Là il commence à se faire tard et tout Donc de là Bah De là on raccroche Et en gros genre en mode Ce qui se passe et tout C'est que toute la nuit je cogite et tout Par rapport à cette histoire et tout De sa main Et je suis en train de me dire Je sais pas ce que je vais faire Mais je pense pas que Il y a beaucoup trop de proximité Que ça soit de mon sens Et comme dans son sens et tout J'étais en train de me dire Putain je vais m'imaginer Quand il a soulevé ma pote Le fait que Fabrice le connaisse Pour moi Fabrice c'est encore un peu L'amour de ma vie Donc c'est un peu compliqué J'étais en train de me dire Voilà quoi Genre en mode Je vais voir peut-être Comment ça va se passer la pâtie noire Pour pouvoir prendre ma décision Manque de pause Ce qui s'est passé et tout C'est que la pâtie noire En fait il pouvait pas Pour x ou y raison et tout Donc de là j'ai dit Bon tu sais quoi Je vais envoyer un message et tout J'ai dit bon tu sais quoi J'attendais justement la pâtie noire Pour pouvoir me faire mon propre avis Mais en vrai de vrai Je pense que Je lui envoie un message C'est un message sur Insta ça Je lui ai dit en mode Ouais Voilà j'attendais la pâtie noire Mais je pense qu'en vrai de vrai C'est peut-être mieux Qu'on mette fin Toi et moi A ce qu'on commence à vivre Parce que c'est mieux Qu'on arrête maintenant Vu que déjà J'envoie de l'histoire de Tachi et Fabrice C'est un peu bizarre et tout Mais c'est vrai qu'aussi J'ai pas trop confiance en toi Faut dire la vérité Comme je vous ai dit Le fait qu'il soit beau Ça me mettait quand même Une pression en plus Donc j'ai été honnête Mais en tout cas Genre en mode Franchement je sais que t'es quelqu'un de bon Et que tu trouveras quelqu'un de bien Et voilà quoi Genre en mode Je te souhaite que du bon Et tout ça Donc de là Genre en mode Il voit le message Il m'envoie un message Entre dire Pas confiance Comment ça t'as pas confiance Et tout Je comprends pas Et tout Et ensuite après du coup Je vois le message Je me dis Bon vas-y je vais lui répondre après Parce que j'étais occupée à ce moment là Donc il me renvoie un message 10 minutes après Pour me dire en mode Hé tu sais quoi Vas-y j'ai même pas envie de savoir Bonne continuation à toi Je suis là d'accord Je vois le message Je laisse Je continue ma vie Et de là Tout ça c'était samedi Je tiens à dire La chronologie c'est important là Et tout Et donc du coup Je le remercie Il revient une nouvelle fois Du coup Une heure après Pour me dire Non franchement Laisse-lée Là je suis en train de cogiter Et je comprends pas Genre j'ai été honnête J'ai été transparent sur tout Donc je comprends pas Pourquoi tu dis Une histoire de confiance Et tout J'ai besoin de comprendre Donc j'ai dit Bon tu sais quoi Vas-y genre moi Je vais t'appeler Pour t'expliquer Tu vois Parce que je savais Que en audio Ou en message Ça pouvait vite Prêter à confusion On pouvait vite Ne pas se comprendre Du coup je l'appelle Et tout Et donc je lui dis En mode ouais Franchement Comme je t'ai dit T'es quelqu'un de bien T'es quelqu'un Que j'ai apprécié Et compagnie Mais en fait J'ai pas conscience En toi dans le sens Où t'es un beau garçon Un peu le style Un peu de tout le monde Donc j'ai peur Qu'un peu Tu fasses un peu Des bêtises et tout Et tout Il m'a dit Mais attends Genre en mode Mais vas-y Sors avec un moche alors Quand il m'a dit ça Il m'a dit Il m'a dit Mais sors avec un moche Et tout Genre en mode Moi justement J'ai été sincère Et compagnie Genre je pense Que ça m'aurait amusée Et tout Dès le départ Je t'ai dit Que je voulais Quelque chose de sérieux Et tout Donc pourquoi Je ferais de la merde Et tout De sa main Genre Attends Même quand je suis transparent En fait Genre en mode Ça finit comme ça Genre je comprends pas Et tout Et donc je suis là En train de dire Ouais je comprends Et tout Mais c'est mon choix Et tout Donc de là Il parle Il parle Et compagnie Genre en mode Et tout Pour essayer de comprendre Mon choix Et tout Donc moi je suis en mode Non c'est mort C'est mort C'est mort Et en fait Les amis C'est là que mon côté toxique En fait Il est revenu C'est là que mon côté toxique Il est revenu Parce qu'en fait Au moment Où Où du coup Le garçon me dit Que Le garçon me dit En mode Ouais vas-y Ok je comprends ta décision C'est là que je commence à dire Non mais T'es sûre Et tout Là c'est mon petit côté toxique Pour voir si je pouvais Toujours la revoir Je sais c'est pas bien Je sais c'est pas bien Mais J'ai testé Et tout Donc de là Il me dit en mode Mais tu te fous de ma gueule Les amis et tout Genre en mode Et tout Je suis en mode T'es en train de dire Non mais C'est juste pour savoir Et tout Il me dit Non mais vas-y Genre en mode T'es vraiment T'es quelqu'un de toxique Et compagnie Il me l'a dit directement Et tout Vas-y et tout C'est mieux qu'on se laisse Et tout Et compagnie Donc je suis en train de dire Ah oh Et tout T'es pas drôle Ok vas-y Donc du coup Genre en mode On raccroche Donc de là Il me renvoie un message Sur Insta Et il me dit en mode Insta c'était un message Au jour Il me disait en gros Ouais Lesley et tout Franchement je te souhaite Que du Enfin je te souhaite Une bonne continuation Mais je tiens à dire Quand même Que les gens Ne sont pas tes yo-yo Je ne suis pas ton yo-yo C'est pas quand tu veux En fait avec moi Et tout Et compagnie Et tout C'est mort En fait Il n'y a pas possibilité Donc de là Genre en mode Moi je suis encore Dans mon jeu En mode Ouais Vas-y Genre en mode Je veux jouer Et tout Donc je suis en train De me dire Ah ouais Ça veut dire Que je veux plus voir Miaou Et tout Miaou qui est son chat Voilà Et donc il me dit Ouais c'est dade Ouais c'est dade T'as vraiment tout gâché Genre en mode Tu vas plus jamais le voir Et tout Et compagnie Donc je dis Ah ouais d'accord Ok bon Vas-y Et toute sa main Donc de là Genre en mode On se laisse Moi je suis en mode Bon tant pis Genre en mode Bon ça n'a pas marché Ma petite sorcellerie Enfin ça n'a pas marché Mon petit jeu Comme d'habitude Et tout C'est pas grave Et tout Genre je continue ma vie Donc le lendemain Passe et tout Toute la journée Et tout Et le soir en fait Le dimanche soir Je m'ennuyais J'ai dit Bon vas-y Je vais faire mon comeback Et tout Parce que je n'ai rien à faire En fait quand je m'en fous Je peux faire mon comeback Tu vois C'est pas comme à la Fabrice Fabrice c'est un peu Plus compliqué Vu que Hé 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 Tu vois ce que je veux dire Genre en mode Bah fierté et tout Et compagnie Genre le temps il est passé Ça me fait chier de pas te parler Et tout Il m'a dit Ça me fait chier de pas te parler Et compagnie Et tout Et donc il me dit Leslie Que ce soit hier Comme demain Comme aujourd'hui Je ne vais pas te parler Toi et moi c'est terminé Et compagnie Il ne s'est pas de revenir J'ai dit Tout ça Waouh Ok Ok Moi ça m'apprendra A faire des comebacks Voilà Voilà Je me dis ça et compagnie Je suis en mode D'accord Ok il n'y a pas de soucis Et tout Et tout Genre vraiment Je ne change pas Misez à 14h et compagnie Carrément je supprime Bon j'ai un peu le seum Le fait que mon comeback N'a pas marché Mais moi je ne l'en veux pas Et je le comprends Tu vois Je me dis Ouais c'est dommage Mais bon dans tous les cas Il n'y avait pas d'avenir Entre lui et moi Genre c'était pas possible Donc voilà Et dites vous qu'après Genre moi que pendant 5 jours J'étais dans le mal en fait Pendant 5 jours J'étais grave dans le mal Et je n'étais pas dans le mal Par rapport au fait Que ça va terminer avec Marc J'étais dans le mal Où j'étais en train de me dire Mais en fait Je ne pourrais plus jamais Faire de comebacks Avec Fabrice En fait là C'est terminé Que je ne pourrais plus Faire de comebacks Vu que Maintenant il sait Que j'ai fréquenté Marc Il ne va jamais accepter Le fait que j'ai fréquenté Quelqu'un qu'il connait Genre Il ne va jamais Ne serait-ce que revenir Parce que moi dans ma tête J'étais en train de me dire Peut-être qu'un jour C'est pour ça que du coup J'avais quand même Lissé Twitter Peut-être qu'un jour Il va revenir Qu'il va avoir une publication Qu'il va se dire Ah putain il devient quoi Tu sais pas ce que je vais dire Et tout Mais là c'était daille Et tout Et donc du coup Genre en mode C'était vendredi Donc 5 jours après Que j'avais arrêté De parler à Marc Et tout Genre en mode J'en parle à un de mes collègues Au travail et tout Genre il connaissait Déjà toute la situation Mais je lui avais raconté Du coup le update Qui s'était passé Du coup dimanche Tu vois Et donc il me disait Mais en fait Lissé depuis que tu es arrivée Parce que du coup J'avais commencé mon taf En fait j'avais commencé ça En janvier Imagine depuis que tu es arrivée Même quand tu étais avec Revito Et tout Quand tu parles de Fabrice Parce que je lui avais montré Les photos de nous Et tout Quand on était au truc Harry Potter J'avais tout montré Et tout Genre en mode Qu'on était avec nos juragues Et tout Enfin il disait trop On allait trop bien ensemble Et tout Et il disait Mais en fait Le truc c'est que Quand tu parles J'ai l'impression que tu parles De Fabrice comme un dieu En fait Fabrice genre en mode C'est un dieu C'est quelqu'un Dont tu ne peux pas te passer En fait Parce que Le truc c'est que Tu as une trop bonne image de lui Genre en mode Malgré le fait qu'il y a son ex Enfin qu'il y a son ex Et tout De sa main Genre en mode Tu as toujours espoir Parce qu'en fait T'as trop une bonne image Genre tu le vois vraiment Comme l'homme parfait Et tout Et c'est pour ça Que tu compares tout le monde à lui Tu vois Et que tu n'arrives peut-être pas A avancer même dans tes relations Tu vois Et tout Et j'ai dit Ouais j'avoue Et tout Et je dis Mais qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je peux faire Genre en mode C'est terminé Et tout Et compagnie Il m'a dit Franchement Je sais que Ce que je vais te demander C'est une dinguerie C'était mon collègue gay Enfin mon collègue gay Qui m'a dit ça Et tout Vers lui Tout simplement Genre en mode Et tout Et en fait Je pense que La chose qui va te faire Avoir le tilt C'est vraiment Quand il va te faire un truc Qui va te dégoûter En fait Il faut que t'aies le dégoût de lui Pour que tu comprennes Que c'est mort Tant que t'as pas le dégoût C'est pas le déclic C'est vraiment le dégoût Bah tu pourras pas avoir le déclic Tu vois ce que je veux dire Et tout Donc il faut qu'il te dise Quelque chose qui va te dégoûter Pour que tu comprennes que Vas-y genre en mode C'est un galant d'art Et que tu dois passer à autre chose J'ai dit Genre en mode Peu importe ce que je fais J'ai encore ma marque de bronzage ? Ouais un petit peu encore T'es en train de partir Ouais et tout Genre en mode Je suis quelqu'un de persévérante Dans tout ce que je fais Tu vois Genre en mode Je suis quelqu'un de déterminé Quand je veux quelque chose Vous avez vu de toute façon Avec Comment ça va être ? Avec Kellogg's Quand je veux quelque chose Je fais tout pour l'avoir Donc de là Genre en mode Je me suis dit Bon tu sais quoi Vas-y il a raison Donc je pense que Ce que je devrais faire C'est peut-être Lui envoyer un message Donc du coup Je lui envoie un message La seule chose que j'ai Parce que j'ai plus son numéro J'ai plus son snap J'avais pas son snap On s'est jamais ajouté son snap Mais j'ai bloqué son insta Donc il me restait que le twitter Je me suis dit Bon vas-y Je vais lui envoyer un message Sur twitter Et tout Donc du coup Je lui ai envoyé un message Et tout J'ai dit Salut Fabrice De là du coup Les amis Je vais vous laisser avec ça Parce que ça va faire Une heure de story Que je tourne Et je suis censée du coup La poster pour fin de deux heures Et tout J'ai essayé d'avancer le maximum Mais je pense que du coup Il y aura une quatrième partie Je pense que Non non Vas-y Je dis tout le temps ça Mais je pense que la quatrième partie Ça va être la dernière Je pense que ça va être la dernière J'aimerais savoir vos suppositions Dans les commentaires Que vous pensez qu'il m'a répondu Ou pas S'il m'a répondu Vous pensez qu'il m'a dit quoi Et tout Genre en mode Comment il a réagi Par rapport à Marc Et tout De sa main Et je vais Je vais savoir Toutes vos pensées En tout cas Genre en mode Merci de m'avoir écoutée Je vous aime Love you love you On se retrouve La semaine prochaine